Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole lors du débat d'ajournement ce soir pour revenir sur une question que j'ai posée lors de la Journée mondiale des océans le 8 juin, une journée qui est observée chaque année lors de la Semaine canadienne et internationale de l'environnement. J'ai posé une question sur la crise que traversent nos océans pour savoir si le gouvernement prenait la chose au sérieux. Chaque seconde, et je dois le répéter, je le répète parce que quand ça se passe, quand on a peur des questions, on l'oublie. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, l'équivalent de sept bombes nucléaires lancées sur Hiroshima en termes de chaleur est absorbée par nos océans à cause des combustibles fossiles. Donc ça fait empirer la crise climatique. On assiste à des changements dans les courants océaniques qui deviennent de plus en plus dangereux. Les niveaux des océans montent, tout comme le niveau d'acidité qui augmente dans les océans. Le niveau d'oxygène diminue dans nos océans. Un exemple, c'est le golfe du Saint-Laurent. Pour les députés ici présents qui sont liés à la région atlantique. Bon, moi-même, je viens de Colombie-Britannique, mais ma famille est encore sur les deux cas bretans. Je dirais que le golfe du Saint-Laurent est l'écosystème marin le plus productif du Canada. Il fournit des milliards de dollars de richesse à la région atlantique. On a encore des pêcheries, malgré le fait que les stocks de morue de l'Atlantique se soient effondrés. Mais le golfe du Saint-Laurent est en train de connaître une perte d'oxygène et donc une acidification. Pourquoi? Parce que le Gulf Stream s'est arrêté. Le courant du Labrador, lui aussi, marque le pas. D'habitude, on rafraîchit le golfe du Saint-Laurent avec les eaux froides du courant du Labrador rempli d'oxygène. Maintenant, le golfe du Saint-Laurent est rempli du Gulf Stream plus chaud qui manque d'oxygène. La crise climatique n'est pas quelque chose qu'on peut gérer comme juste en installant un filtre pour arrêter la pollution. C'est pourtant ce que fait le gouvernement avec la carboneutralité d'ici 2050. Ça, c'est que de la propagande. Comme je l'avais dit au secrétaire parlementaire à l'époque, la carboneutralité d'ici 2050, ce n'est pas un objectif, c'est un épitaphe. Le panel intergouvernemental sur les changements climatiques, le GIEC, le groupe scientifique qui a été mis sur pied, a dit clairement que d'ici 2050, il faut atteindre la carboneutralité, certes, mais il faut aussi limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température. Mais la carboneutralité d'ici 2050, c'est de la propagande, c'est un leurre. Ce qu'on ne dit pas, c'est que pour faire une vraie différence, la courbe doit commencer par une chute rapide. Donc, avant 2025, il faut absolument que les émissions mondiales arrêtent d'augmenter et continuent à diminuer. Il faut aussi veiller à ce que d'ici 2030, la courbe chute si brutalement qu'elle soit moins de la moitié des niveaux de 2010. Mais le cerveau humain pense peut-être qu'on a beaucoup de temps, mais la courbe ne doit pas aller ainsi, elle doit chuter brutalement. Quand le gouvernement approuve B du Nord et va de l'avant avec Trans Mountain, il met fin à tout espoir pour le monde. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que la députée d'en face parle des océans et c'est extrêmement important. Et voilà pourquoi nous avons prévu des mesures dans le plan de protection. Et au cours des trois dernières années, il n'y a aucune grande baleine qui est décédée en raison des mesures que nous avons prises. Moi-même, je représente une circonscription dans les Grands Lacs et j'ai été ravie de voir qu'il y a des investissements et du soutien pour la protection des Grands Lacs. Et cela a des répercussions dans ma circonscription. On est en train de travailler sur l'embouchure de la rivière d'Anne et cela va protéger la région des Grands Lacs. Et cela va pouvoir faire en sorte que des milieux humides et des milieux industriels puissent être renouvelés. Il s'agit d'un très grand projet, l'un des plus grands en Amérique du Nord. Et cela a de très bonnes répercussions sur nos eaux douces. La députée d'en face parle de changement climatique et je suis tout à fait d'accord avec elle. Effectivement, le changement climatique, c'est le grand enjeu auquel nous devons nous attaquer et nous n'avons aucun temps à perdre. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est donc important de parler de ce que nous avons fait. Nous avons déposé le plan de réduction des émissions pour 2030 et qui couvre tous les secteurs de notre pays. Ce plan indique comment est-ce que nous pouvons avoir des milieux beaucoup plus propres. Mais cela présente aussi des possibilités d'emplois bien rémunérés. On veut avoir un air propre, une économie solide et lutter contre le dérèglement climatique. C'est très important. Il y a des impératifs scientifiques qui sont suivis et nous faisons fond là-dessus. Nous le faisons exactement. Je veux que la députée d'en face le voie. Pensons au transport. Nous avons mis des restrictions de vente relativement aux véhicules carboneutres. Il y a aussi une différence dans la production de véhicules à zéro émission et aussi dans la fabrication de batteries. Donc, nous avons encore les voitures thermiques, mais nous créons des emplois et il y a des investissements dans le pays. Pour ce qui est du plan pour 2030, il tient compte du fait que nous devons considérer tous les secteurs. Et nous avons donc une cible de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Et avec l'aide de tous les ordres de gouvernement, les Autochtones, l'industrie et la société, nous allons pouvoir abaisser encore plus les émissions. Et nous voulons donc mobiliser le Canada pour en arriver à une économie qui est vraiment durable et être un concurrent. Nous allons avoir des technologies à qui peuvent être exportées dans le cadre de la transition verte mondiale. Nous avons une toute première stratégie d'adaptation qui va permettre une résilience climatique au Canada et recenser des priorités pour une collaboration accrue et établir des mesures aussi à l'échelle nationale. C'est un autre point sur lequel nous pouvons nous concentrer. Mais je suis d'accord avec la députée d'en face. Le changement climatique est réel. C'est important que nous nous attaquions maintenant. Et voilà pourquoi nous faisons ce travail très difficile pour se rallier l'aval de tous les secteurs. Et nous allons y arriver. C'est la tragédie auquel nous sommes confrontés, M. le Président, la secrétaire parlementaire. Je sais qu'elle se préoccupe de la question du climat. Je suis certaine que c'est le cas aussi pour le ministre ou le premier ministre. Mais le type d'effort qu'il réalise nous met sur la voie vers un monde invivable pour nos enfants. L'atmosphère terrestre n'est pas intéressée dans les négociations entre les gouvernements. Ce qu'il faut, c'est suivre les exigences scientifiques. Et les exigences scientifiques sont bien au-delà de ce à quoi ils sont prêts à accepter. Bon, ils ont accepté Baie-du-Nord. Un milliard de barils de plus de pétrole sera exploité. Et le gouvernement se campe dans ses positions et continue d'utiliser l'argent du public pour ce qui est de Trans Mountain, du bitume dilué qui ne fait qu'accroître la crise. Il devrait avoir honte, la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, nous voulons réduire la combustion des hydrocarbures. C'est exactement ce que nous faisons. Nous le faisons dans tous les secteurs. Nous avons établi un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre et nous attaquons à ce qui se passe ici dans notre pays. Et nous travaillons dans tous les secteurs. Il est important de le faire, de le faire rapidement, mais aussi de le faire correctement. Ainsi, ça peut bien fonctionner. C'est ce que nous faisons en ce moment.